bonsoir alors je voudrais vous présenter une idée que j'ai eue et je sais pas encore si c'est vraiment une bonne idée on verra avec la suite des événements donc ceci est un mini talon je voulais déjà présenté il n'y a rien de particulier dessus voilà avec sa caméra l'hiver je bouche le trou parce qu'il n'y a pas besoin de faire trop d'aération et donc cet avion est globalement pas mal j'en suis assez content mais il a le défaut d'allonger un peu l'atterrissage et j'ai eu envie de transformer mes ailerons en flaps comme j'avais fait précédemment sur mon skysurfer ou en plus des ailerons de courbure j'avais les flaps qui faisaient ce travail là et donc j'ai une programmée une option où quand j'appuie sur ce bouton là ça fait sortir les flaps donc j'espère qu'on voit bien attention première position deuxième position donc on comprenne bien les flaps sont sortis à 20 degrés et il reste fonctionnel c'est à dire que l'avion se pilote toujours non ça c'est pas bon il y a toujours le même débattement enfin donc forcément un peu moins débattement dans l'un sens mais l'avion se pilote toujours ça c'est le deuxième cran et ça c'est le premier cran et quand je vole je suis dans cette position là et à ce moment là les flaps évidemment sont les flaps normalement alors ça c'était l'idée initiale et donc l'idée c'est que quand les ronds de courbure et vers le bas j'augmente la portance de l'aile et j'obtiens un double effet à la fois j'ai un frein aérodynamique et à la fois j'augmente la portance de l'aile ce qui me permet en théorie de me poser plus lentement mais en fait quand on regarde l'économie générale du mini talon il a une aile qui a une longue corde et il a effectivement un empennage en v ce qui fait que l'effet induit en fait sur cet avion c'est plutôt comme si on était sur une aile c'est à dire que quand je sors les flaps en fait je passe en mode piqué et donc quand je sors les flaps passe l'avion il part comme ça hop on imagine que c'est une aile si sur une aile volante je suis dans cette position là et bien l'aile elle part comme ça et bien c'est exactement ce qui se passe et donc j'ai eu quelques surprises avec l'avion qui partait en piqué quand je m'y attendais pas donc j'ai vu que certaines certaines personnes qui avaient déjà fait la même manip ont mis une compensation au niveau de la profondeur de façon à pu avoir ce souci donc c'est ce que je vais essayer de le faire ce soir le même atterrissage avec l'horizon artificiel permet de voir que au moment de la sortie des flaps l'avion pique brusquement voilà et il me surprend un petit peu ce qui fait que j'ai pas le temps d'arrondir un autre exemple d'atterrissage où j'utilise les flaps donc là l'avion descend tranquillement je maîtrise bien la pente ensuite j'ai la ligne je pense qu'il va venir planer tranquillement jusqu'à mes pieds et en fait dès que je sors les flaps c'est à dire maintenant hop il pique la même chose avec l'horizon artificiel donc l'avion est aligné il devrait tranquillement finir par aller au sol le temps de s'approcher de moi et d'un seul coup paf je sors les flaps il pique et il se pose plus tôt et un peu brusque un dernier exemple j'ai prévu qu'il allonge un petit peu l'avion et comme j'ai sorti les flaps pouf il part directement au sol et un peu brutal alors voilà un des atterrissages qui m'a amené à essayer de mettre en place le système de flaps j'arrive peut-être un petit peu haut et un petit peu vite certainement mais surtout au moment où je suis aligné au sol l'avion décélère pas du tout il continue sur sa lancée et je suis obligé de le poser d'urgence pour pas qu'il aille se mettre dans les arbres donc voilà la situation de départ que je vais vous montrer on voit que par sur la voie 1 qui correspond à l'aileron 1 la voie 1 qui correspond à l'aileron 1 j'ai rajouté j'ai dit 20% de talent en fait c'est 30% j'ai rajouté 30% de flaps d'accord et en même temps sur la voie 5 la voie 5 qui correspond à l'aileron 2 j'ai rajouté 30% de flaps dans l'autre sens évidemment parce que les mouvements des mon cerveau fonctionne dans l'autre sens alors la première chose que j'ai fait c'est déjà mettre un peu de douceur dans ce truc qui avait été fait un peu à l'arrache donc j'ai laissé les 30% mais j'ai rajouté un ralenti de 1 sur la montée et la descente et ici c'est pareil un ralenti de 1 h 1 b 1 donc déjà le mouvement de mes flaps va être plus plus lent ce qui permet éventuellement de corriger au palomier à la profondeur l'autre étape c'est que je mets une correction sur la profondeur donc sur les deux dérives donc la première chose sur la ligne du haut là où il est mon tournevis je rajoute une compensation de plus 15 degrés quand l'inter qui gère la profondeur la sortie des flaps pardon est en position intermédiaire avec un ralenti d'une seconde à la hausse et à la baisse du flap et ensuite deuxième étape je rajoute une compréhension de 25% quand l'inter sb est à sa position maximum et avec aussi un ralenti d'une seconde sur le h et le b c'est la montée et la descente ensuite évidemment je fais la même compensation pour la deuxième dérive en faisant bien attention aux signes de façon que la compensation a lieu dans le bon sens donc je passe c'est la position 1 des flaps il sorte doucement et on a vu bouger aussi ici la profondeur qui s'est relevé très légèrement mais ça se voit voir plus si je passe dans la position 2 des flaps voilà on voit clairement on voit clairement les gouvernes de profondeur sont relevés et les flaps sont en position alors dans cette position là j'ai toujours un peu de cabré voilà j'ai un peu de piqué je peux pas vraiment piqué fort quand même évidemment j'ai des flaps qui jouent normalement voilà il n'y a plus qu'à voir ce que ça donnera au vol évidemment faut pas faire ça au ras du sol faut faire ça un petit peu d'altitude pour voir un petit peu comment ça se passe pour voir si les corrections sont les bonnes parce que j'ai mis quasiment autant de profondeur que de flaps mais je sais pas donc eleron premier cran il change pas grand chose eleron deuxième cran on voit que l'avion il vole plat on va un peu plus derrière on voyait bien les flaps sorties on est prêt ouais c'est bon je te ai on va le gaz premier cran deuxième cran et l'avion est bien compensé il vole plat Bon voilà au final le réglage qui correspond au vol pas super bien cadré que vous venez de voir donc en fait j'ai fait une compensation de 15% dans un premier temps et j'ai rajouté 5% de plus de compensation parce que ça s'additionne quand je suis au deuxième cran des flaps. Le résultat sur le terrain est mitigé je trouve que l'avion freine pas assez donc je vais continuer la même recherche en passant à 35% plus 40% de flaps à chaque fois en cherchant la compensation qui lui correspond. J'espère que cette vidéo va vous donner quelques idées et à une bonne histoire.